Musique Tiens Matt, marinière de coquillage avec un tartare de couteau, au citron vert et gingembre. Ça sent l'iode de Bretagne. C'est excellent et ça représente vraiment notre région et notre beau pays de l'Orient. Belle signature. Voici Nicolas et Mathieu, deux frères 100% bretons qui ont ouvert leur restaurant sur le port de plaisance de l'Orient en août dernier. Nicolas, l'aîné, est au fourneau, tandis que Mathieu s'occupe du service. Après plusieurs années passées loin de leur terre natale, ils ont eu envie de revenir à la source. Donc lui, c'est un peu le globetrotter de la famille et moi, je suis beaucoup plus sédentaire. Le déclencheur, c'est que ma dernière expérience sur Paris m'a fait dire que pour moi, j'avais fait le tour de Paris. Donc je suis allé voir Mathieu, on a discuté. Je dis, écoute, moi je veux rentrer, est-ce que tu me suis ? On ouvre un resto à deux. Et le globetrotter suit toujours. Donc voilà, voilà comment ça s'est fait. Nous, depuis qu'on est rentrés, ça fait quand même plus d'une année maintenant. On est extrêmement ravis du climat lorientais. On a un climat qui est océanique. On vient de passer notre premier hiver sur l'Orient. Quand il neigeait à Paris, nous ici, on surfait. Aujourd'hui, pas de surf, direction la cuisine pour sublimer tous ces beaux coquillages, à commencer par les coques en marinière. Donc là, nous allons démarrer avec un filet d'huile, donc à feu vif. Nous allons saisir les échalotes. Nous allons rajouter le fenouil et l'ail. Puis ensuite, on va aller verser les coques. Nicolas déglace au vin blanc et là, attention, c'est très rapide. Si vous avez un feu vif, en 30 secondes, c'est ouvert. Voilà, les coques sont ouvertes. Elles doivent rester translucides après cuisson. Notre chef récupère le jus de cuisson et décortique ses coques. Puis, il s'attèle aux pommes de terre de l'île de Groix, qu'il va faire en billes à l'aide d'une cuillère à pommes parisienne. Cette variété s'appelle l'Alliance. Vous avez vu, elle est extrêmement jaune. Voilà, c'est dû au terroir qu'on trouve sur cette île-là. Alors, qui donne vraiment un goût très iodé à la pomme de terre. Nicolas a fait ses armes auprès des plus grands, parmi lesquels le très charismatique et triplement étoilé Yannick Alenaud. J'avais une formation très classique. Yannick Alenaud m'a apporté cette folie dans l'assiette avec beaucoup plus de créativité. Il a réussi à casser les cônes. La cuisine qu'on propose au restaurant, elle n'est pas compliquée. Nous allons la cuisiner très simplement, cuit dans le jus de coque. Et comme nous sommes en Bretagne, nous allons rajouter une noisette de beurre. Voilà, là, on se croit déjà en face de la mer, là. Et si on y allait vraiment ? Pour ses palourdes, Nicolas se rend chez Max, son conchiliculteur préféré. Salut Nico ! Ça va Max ? Et toi ? La forme ? Super ! Alors ? Tiens, regarde ! Comprenez un éleveur de coquillages. C'est pas mal, hein ? Super, c'est pas mal. Tu vois, ça va être les premières de l'année. La saison des palourdes commence en avril et se termine en septembre. Elle se ramasse à la drague, à marée haute et à la main, à marée basse. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger nos espèces. Donc on fait gaffe. On va éviter de partir sur des produits trop petits qu'on trouve bien souvent dans le commerce. On est sur des produits qui ont deux ans entre deux et trois ans et n'ont pas des bébés. Les principaux difficultés de notre boulot, le froid. Bon, il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne, mais on est aussi quand même, nous, tout le temps dans l'eau. Ouais, l'hiver est dur. L'hiver est très, très dur. Max travaille principalement avec les restaurateurs et sur les marchés, mais il peut en temps normal, dès l'arrivée des beaux jours, proposer ses coquillages à la dégustation. La dégustation est pour le moment fermée. On attend la réouverture, mais on a effectivement un impact de l'ordre de 50, 60 % de perte de chiffre. J'ai mes salariés à continuer à payer. On a certaines aides de l'État, mais en tant qu'ostriculteur, je ne suis pas restaurateur. Donc, je n'ai pas les mêmes aides financières. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, on se doit, nous, les chefs de cuisine, de proposer autre chose que ce qu'on proposait il y a un an ou un an et demi. Je veux vraiment mettre en avant le terroir breton. C'est pour ça qu'au restaurant, on ne propose que des produits locaux. Donc là, les palourdes de Max, je les ai mis à dégorger pendant 3-4 heures. Ça a permis de les dessaler. Et donc là, nous allons les ouvrir. Notre chef les plonge 10 secondes à peine dans une eau bouillante salée. Vous voyez, ça y est, les premières s'ouvrent. Donc là, on va les enlever là. Voilà. Je cuit tous mes coquillages séparément pour 2 raisons. 1, leur taille. Et 2, l'épaisseur de la coquille. Nicolas décortique maintenant des couteaux qu'il taille finement en tartare. Moi, j'adore la mâche du couteau. La texture du couteau. J'adore. Puis, il rajoute un zeste de citron vert, du gingembre, du sel et du poivre. Donc là, nous allons lier la marinière. Là, je vais laisser légèrement réduire. Et je vais mettre les coquillages dans ma marinière. Afrémissement. Il faut savoir qu'un coquillage, quand on le réchauffe, on lui met une ébullition. Il va devenir caoutchouteux. C'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Pour enrichir votre assiette, vous pouvez utiliser tous les coquillages que vous voulez. Comme ces dernières Saint-Jacques tout juste passées au four, leur saison prendra fin dans moins d'un mois.